Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Je suis heureux encore d'être avec vous ce soir. Je vous dis bonsoir chez vous. Vous allez bien ? Je vais très bien, surtout après avoir écouté Gassim. Naturellement, ce n'est qu'un plaisir de l'écouter. C'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps quand même. Pas nécessairement personnellement, mais on le connaît il y a une trentaine d'années. Personnellement, je l'ai entendu chanter. C'est un poète. C'est un conteur. Un vrai conteur de la vraie histoire. C'est vraiment un très bonheur d'entrer en matière que de passer cet audio de notre frère Gassim à François Gassim. Merci beaucoup de l'avoir passé. Tout le plaisir est pour moi, surtout que je vous accueille et que vous êtes bien suite à cette introduction. Nous allons donc entrer en matière avec bonne humeur, mais avec un peu d'amertume quand même parce que ce qu'il compte, c'est un grand conteur rwandais, mais ce qu'il compte que nous venons d'entendre, c'est quand même un peu le mal que subit le peuple rwandais face aux oppresseurs, donc aux rwandais oppresseurs qui oppressent leurs compatriotes, et que justement ceux qui devaient, les gens qui devaient essayer d'arranger les choses ne font rien, notamment les églises, voilà. Mais Radio-Humoui est là, et donc on n'est pas parmi ceux qui restent insensibles au malheur des rwandais. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui avec vous, essayer de décrypter ce qu'il y a derrière les relations apparentes de notre pays, de notre diplomatie et les pays voisins, les pays plus ou moins lointains, et justement certains coulisses où l'on ne voit pas ce qui s'y passe. Nous allons commencer par le président, le président rwandais, qui le 5 septembre avant-hier, qui s'est entretenu avec la presse, la presse rwandaise, la presse internationale, même si la presse rwandaise n'était représentée que d'un seul média officiel, il faut le souligner, mais bon, il a fait ce geste et il a dit des choses concernant la relation du Rwanda entre le Rwanda et les pays voisins, entre autres l'Ouganda, une relation qui est vraiment au mauvais point depuis des années, ce n'est pas récent, et que le président Kagame ne parvient pas à améliorer. Donc cette relation, évidemment, nuit à la vie des Rwandais, parce que la vie des Rwandais dépendait beaucoup de cette relation d'ouverture des frontières, mais je n'ai pas pu découper la partie où il parle de l'Ouganda, d'ailleurs il en parle en Kinyarwanda, parce que nos auditeurs actuellement sont francophones, mais vous, vous l'avez entendu, vous allez essayer de nous décrire comment lui, il y voit actuellement une relation qui s'est détériorée depuis pas mal d'années déjà. Est-ce qu'il y a vraiment un peu d'enthousiasme pour améliorer la relation qui est quand même assez utile, très utile et qui a été très utile au Rwandais ? Alors, je vous remercie beaucoup d'introduire notre émission de ce soir par les déclarations du président Paul Kagame, notamment s'agissant de notre voisin du Nord, l'Ouganda, parce que ça devient une cible permanente de la diplomatie rwandaise. Avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais quand même dire aux nombreux téléspectateurs rwandais qui suivent ce que Paul Kagame a dit en Kinyarwanda, mais aussi en anglais, parce que vous aurez constaté qu'il parle régulièrement de moi, de ma personne, moi qui ne suis qu'un individu vivant en France, très très loin du Rwanda, à des milliers de kilomètres, mais il n'aura aucune occasion pour me fustiger, pour m'accuser de tout et de rien, toujours les mêmes accusations. Ce soir, je n'ai pas l'intention d'en parler sur le fond. Je voudrais tout simplement rassurer nos auditeurs et nos téléspectateurs, en particulier les Rwandais, que bientôt je donnerai, non pas une conférence de presse, parce que je ne suis pas une autorité pour utiliser ce genre de médias, mais j'expliquerai à mes compatriotes pourquoi je pense que Paul Kagame s'acharne en particulier contre ma personne, contre ma modeste personne, pourquoi il invente des choses, lui qui est tout puissant, lui qui a la justice rwandaise entre ses mains, qui peut l'actionner à tout moment, qui est le chef de tous les organes chargés éventuellement de poursuivre les criminels, que ce soit au Rwanda ou à l'étranger, pourquoi il ne recourt pas ? Il recourt aux mensonges, à la délation, à la diffamation et à ce genre de propos qui ne sont pas dignes d'un chef d'État. Donc, il s'est transformé réellement en une sorte de pleureuse. Quand il parle des Rwandais, quand il parle de l'opposition rwandaise, quand il parle de Paul Rousseau Magdina, qu'il a kidnappé et qu'il est en train de faire souffrir, et qu'il empêche de se défendre devant la justice, quand il parle de la société civile, y compris les jeunes activistes dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont au Rwanda, qui sont pourchassés, harcelés, arrêtés, tués. Chaque semaine, on entend une longue liste de jeunes activistes qui tombent sous les balles ou qui sont égorgés par les agents de Paul Programme. C'était une introduction, parce qu'il n'a pas parlé que de l'Ouganda, c'est vrai. Maintenant, pour revenir au sujet de la diplomatie rwandaise, il faut constater que dans la bouche de Paul Kagame, le président de notre pays, ne sortent que des invectives là aussi et des suggestions, des suggestions, une fois encore, de pleurnicheurs ou de pleurnicheurs. C'est toujours les autres. C'est la faute du Congo, c'est la faute de l'Ouganda, c'est la faute du Burundi, c'est la faute de la Tanzanie, c'est la faute de la Sadek, c'est la faute… C'est toujours les mêmes propos. Moi, je me félicite de constater quand même qu'il est encore vivant. Et il s'est réveillé, il s'est ressuscité pour reprendre la rengaine à laquelle il nous avait habitué jusqu'à sa mort supposée l'année dernière. Alors, en ce qui concerne l'Ouganda, pour Paul Kagame, l'Ouganda est devenu l'ennemi numéro un du Rwanda. L'Ouganda, qui l'a mis au pouvoir, en rappelant qu'en 1994, entre 90 et 94, c'est le président Mousséveni qui l'a tenu à bout de bras, qui l'a armé, qui l'a accompagné jusqu'à Kigali pour lui donner le pouvoir au Rwanda. Aujourd'hui, c'est devenu son pire ennemi. Donc, pour Paul Kagame, l'Ouganda entretient des rébellions anti-rwandaises qui veulent déstabiliser notre pays. L'Ouganda maltraite les ressortissants rwandais en visite en Ouganda. Tout y passe. Moi, je crois que c'est un saut dans le vide, en fait, parce que ce qu'il accuse les autres de faire, c'est en réalité ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait parce que tout le monde le sait. À chaque fois qu'il y a eu des élections en Ouganda, le président Kagame a essayé de faire pencher la balance du côté des opposants, de ceux qui veulent prendre le pouvoir en Ouganda. Ce n'est pas mauvais en soi. Si on veut aider la démocratie dans le pays voisin, il faudrait peut-être commencer par se l'appliquer à soi-même. Dans sa parole, à propos de l'Ouganda, le problème, c'est que c'est plein de mensonges vraiment enfantins que tout le monde voit, que tout le monde connaît, qui était la vérité qui est allée dans les journaux. Il a parlé, par exemple, que l'Ouganda maltraite les Rwandais qui y vont. Pourtant, l'Ouganda, c'est le deuxième, le troisième pays, en tout cas, qui abrite le plus de Rwandais, mais qui y sont bien, le pays où les Rwandais se sentent le mieux, en tout cas en Afrique. Je me demande que ça, ça ne me plaît pas, et c'est pourquoi il dit que l'Ouganda maltraite les Rwandais. C'est vrai qu'il y a ce qui rentre, ce que les espions du président Rwandais, que l'Ouganda attrape, et qui renvoie, qui les renvoie, donc il faut le souligner, au Rwanda. Ce qui n'est pas fréquent en Afrique pour certains pays, c'est de rendre vraiment les espions. Mais on a vu, je ne sais pas combien on peut estimer, il y a chaque fois des cercueils d'Ougandais qui, ce n'est pas beaucoup d'Ougandais qui vont au Rwanda, ça, il faut le souligner. Mais ce qui s'y rende, on voit des cercueils qui rentrent en Ouganda, des cercueils des gens de Gagame qui donnent des citoyens Ougandais, et qu'ils ont abattus comme des chiens. Je n'ai jamais vu un seul cercueil de Rwandais qui rentrent de l'Ouganda. Ça saute aux yeux, mais lui, il déclare devant les journalistes, en les regardant en face, que c'est l'Ouganda qui maltraite les Rwandais. Je me dis, mais notre président, qu'est-ce qui se passe ? Il oublie certaines choses juste après. Non, il n'oublie pas, mais c'est la spécialité de Paul Kogame, des accusations à miroir, c'est sa spécialité. C'est vraiment sa spécialité. C'est le même jeu qu'il joue à ce jeu à l'égard de l'opposition rwandaise, que ce soit celle de l'intérieur ou de l'extérieur, à l'égard des pays voisins. Quand il n'arrive pas à les manipuler, et vous le dites si bien, pour Paul Kogame, il y a deux sortes de Rwandais. Il y a les bons Rwandais et il y a les mauvais Rwandais, pour lui. C'est-à-dire qu'il ne tolère pas que l'Ouganda soit une terre d'asile pour les réfugiés rwandais, les vrais réfugiés authentiques qui fuient le danger, qui fuient la mort, qui vont à l'Ouganda. Il a, à plusieurs reprises, utilisé ses services pour les kidnapper et les ramené au Rwanda jusqu'au jour où M. Veni a tout compris et qu'il a même fait arrêter le général Kaiboura qui était le chef d'œuvre de cette manipulation, de cette opération de harcèlement et de persécution de la communauté rwandaise exilée, des réfugiés en Ouganda. En revanche, quand on touche à ces espions, vous savez bien, justement, en commençant, on a parlé des aides que M. Veni a apporté à Kogame avant la guerre, parce qu'il faisait partie de l'armée rwandaise. Pendant la guerre contre le Rwanda, où il était le chef de l'armée, après avoir succédé à Fred ou William, entre-temps, il s'est créé des relations, je dirais même, parfois incestueuses, politiquement parlant, militairement parlant, où les officiers rwandais ont des terrains ou des propriétaires en Ouganda qui travaillent pour M. Veni, certains, d'autres l'inverse, mais il n'y a pas l'équivalent en ce qui concerne, par exemple, les militaires ougandais au Rwanda. Les Ougandais ne se sont jamais installés sur le plan économique au Rwanda. Et donc, c'est ça, c'est cette relation incestueuse entre les deux qui crée la confusion. Remarquez aussi la différence de style. Lorsque le président M. Veni parle du Rwanda et de Kogame, il ne passe jamais deux ou trois minutes sur ce sujet-là. Il en parle, il utilise un proverbe ougandais parce qu'il en a. Dans sa réserve, le président M. Veni, il s'est manié le verbe, mais il ne reste pas à se plaindre, il ne pleurniche pas. Alors que notre cher président, Kogame, lui, c'est le miroir en permanence. C'est la victime, il se victimise en permanence. Le Rwanda, le pauvre Rwanda qui est malmené par tous les voisins qui sont jaloux du Rwanda, qui sont jaloux de son succès économique, qui sont jaloux de son modèle de démocratie. C'est à tomber à l'inverse, ce n'est pas possible. Donc, je pense que si Kogame parle autant en mal de son ancien protecteur, c'est qu'il y a vraiment un vrai, vrai problème. Ça veut dire que l'Ouganda a tout compris. Dans la déclaration qu'il fait, par exemple, sur l'Ouganda, il parle du projet routier entre l'Ouganda et le Burundi, mais qui ne passerait pas au Rwanda, qui ne traverse pas le Rwanda, parce que c'est un terrain, aujourd'hui, c'est comme un terrain ennemi. Aussi bien à l'égard de l'Ouganda… Mais c'est-à-dire… Non, lui, il a fermé la frontière entre… C'est lui qui a fermé, il a pris l'initiative. D'ailleurs, il vient de l'avouer justement dans cette interview. Il a dit… Avant, il avait dit qu'il avait fermé la frontière pour des raisons de travaux. Et dans ce discours, maintenant, il a avoué que c'est à cause de la mauvaise relation qui s'est détériorée qu'il a fermé la frontière, unilatéralement. Il a avoué, vraiment. De toute façon, personne n'y a cru, parce que les gens qui habitent cette partie de la frontière rwandaise, Rwando ou Rwandaise, les Rwandais, nos frères qui sont là, ils nous ont toujours dit « Non, la route est bonne, il n'y a pas de travaux sur cette route-là. Le tronçon qui reliait le Rwanda et l'Ouganda n'était pas un travaux. » Alors, si les marchandises ougandaises devaient passer par le Rwanda vers le Burundi et que la frontière est fermée, que peut faire Mosevigny pour quand même acheminer ? Parce qu'il a un commerce assez effectueux, assez intense avec le Burundi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer le Rwanda, il va chercher une voie pour continuer le Rwanda. Ça, c'est certain. Le Rwanda est à qui ? Le Rwanda est à son propre piège. Malheureusement, on n'a pas la carte des deux pays sur l'écran, mais ceux qui ne connaissent pas cette partie du territoire, qu'ils sachent que c'est une zone dans le nord du Rwanda et l'ouest, je pense, de l'Ouganda, eh bien, qui part de la frontière tanzanienne qui se déroule tout le long du Rwanda, sur la frontière, et qui arrive finalement en RDC. Eh bien, on a aujourd'hui deux projets essentiels, deux routes, dont l'une partirait de l'Ouganda par la Tanzanie, donc en contournant le Rwanda par son flanc est et qui irait jusqu'au Burundi. Et Moseveni a un autre projet avec la RDC au Congo pour faire une route allant de Bounagana et qui viendrait jusqu'au Burma. Et donc, effectivement, tous ceux qui comprennent cette stratégie, ils verront, je pense, ils y verront la main de Moseveni pour s'indépendantiser à l'égard du Rwanda. En termes de rapport avec les voisins immédiats, en termes de rapport avec le Congo, et cette route du Congo, Bounagana-Bouma, va être construite par des entreprises ougandales-congolaises, la même chose, pour la route d'Ouganda, la Tanzanie, jusqu'au Burundi. Et donc, en fait, c'est une sorte d'encerclement. C'est des infrastructures qui encerclent le Rwanda, qui ne le traversent pas, mais qui, voilà, vous faites bien de montrer cette frontière, alors, donc, c'est tellement petit le Rwanda que, voilà, là où vous mettez la petite flèche, la souris, donc, vous voyez où se trouve. Il y a le Rwanda ici, le petit, il y a le Burundi au sud et l'Ouganda au nord. Alors, la frontière qui est fermée se trouve entre l'Ouganda et le Rwanda. Voilà. Les marchandises ougandaises passaient, donc, à travers le Rwanda pour aller au Burundi. C'était le chemin le plus court. Tout à fait. Mais depuis que cette frontière est fermée par le Kagané, l'Ouganda cherche à ouvrir une voie qui amène des marchandises au Burundi sans passer par le Rwanda. Je pense que c'est légitime. c'est tout à fait légitime à partir du moment où un pays ferme sa frontière durablement parce que ça va faire deux ans la frontière fermée unilatéralement par le Rwanda. L'Ouganda a tout à fait le droit de se chercher une autre issue, de trouver une façon d'atteindre le Burundi qui est un pays ami, un pays frère. parce que le Burundi aussi est demandeur, la Tanzanie est demandeur. Oui, c'est un intérêt triangulaire entre le Burundi, la Tanzanie et le Burundi. D'autant qu'il y aura, je ne sais pas quand ça va commencer, mais un projet aussi pour construire une ligne de chemin de fer qui traverse la Tanzanie qui va jusqu'à Dar es Salaam, à partir du Burundi jusqu'à Dar es Salaam. Donc, le Rwanda se prive de voisins amicaux. en fait, au lieu de travailler à renforcer les relations entre notre pays et les voisins, le président Kagame et ses diplomates ou ses militaires sont en train de creuser le fossé. Un fossé diplomatique qui n'est pas du tout favorable au Rwanda. Le Rwanda est un pays enclavé. Bien sûr, aujourd'hui, on nous parle souvent de Rwandaire. Rwandaire, ça veut dire la compagnie aérienne de Paul Kagame qui était Air Rwanda à l'époque, qui appartenait à l'État, mais on sait aujourd'hui que cette compagnie appartient à des intérêts privés, donc Kagame est le principal actionnaire. Peut-être que l'État aussi a des parts, mais minime. Et donc, le Rwandaire ne pourra pas répondre à tous les besoins en importation, en exportation à partir de notre pays. que ce soit à l'égard du Congo. Dès que le Congo aura cette route qui passe directement en Ouganda sans devoir traverser le pays des mille collines, pourquoi les Congolais de l'Est iraient à... Vous voyez là aussi, montrer un peu... Voilà, Bounagana c'est par là, et au lieu de traverser le Rwanda et de remonter vers l'Ouganda, les Congolais vont désormais passer directement en Ouganda, traverser l'Ouganda pour aller jusqu'à Mombasa au Kenya. Donc c'est plus direct, c'est plus sécurisé, c'est plus... On devient plus indépendant d'un voisin grincheux, purnicheur, purnicheur... Voilà, les Congolais aussi ont un intérêt à contourner le Rwanda. Donc le pays, notre pays, le Rwanda, devient un pays dangereux, un pays inamical pour tous les voisins, et que va-t-il rester ? En plus de cela, le Rwanda entretient des guerres avec ses voisins. Nous le verrons peut-être dans un autre point plus tard, mais s'agissant de l'Ouganda, ce n'est pas encore une déclaration de guerre, mais c'est véritablement... On y voit la vraie nature du régime de Paul Kobame, qui provoque les autres pays et qui vient pleurnicher, mais qui le victimise, alors que c'est finalement lui le fautif dès le départ. Parce que s'il y avait eu une route endommagée, on l'aurait compris. Mais non, il n'y avait pas de route endommagée. D'ailleurs, à l'époque, rappelez-vous, le ministre Sezi Vera avait eu tout le mal du monde à expliquer cela. Il a menti publiquement, il était gêné, ça se voyait. Il était gêné, c'est un monsieur qui n'était pas habitué à mentir, lui qui venait de l'East African Community, et il s'est retrouvé dans un système où il était obligé de mentir publiquement. Et ça l'a mis en difficulté d'ailleurs, jusque-là, il ne s'en est pas sorti. Je pense que sur l'Ouganda, on ne peut pas dire davantage. et les spectateurs ont compris tout simplement que ce n'est pas le grand amour entre les deux chefs d'État, entre Mosevéni et Kagame, eux qui ont partagé tout, eux qui ont tout fait pour prendre le pouvoir à Kigali et dans les pays voisins. Aujourd'hui, le courant ne passe pas et il faut bien lire entre les lignes pour comprendre que celui qui pleure le plus, c'est celui qui est le responsable de la situation actuelle. Je vous remercie, Jérôme. Merci, c'est moi qui vous remercie. Un autre sujet qui a pris un peu de place dans l'entrevue avec la presse, Paul Kagame a parlé de la situation, enfin de la guerre qu'il mène au Mozambique, à Cabo Delgado. Ce qui est nouveau, ce que j'ai entendu, d'ailleurs, toute la presse mondiale s'en est saisie, c'est ce qu'il a avoué, il a dit, il a déclaré que dans sa guerre à Cabo Delgado, il a découvert que parmi les rebelles, il y avait des Rwandais, donc des extrémistes islamistes rwandais. On s'est dit, mais l'islam au Rwanda est une minorité, il est une minorité et que cette minorité est vraiment sous contrôle du président Kagame et qu'ils ont noué des relations vraiment très intenses, très proches avec l'islam, la petite partie des musulmans qui sont au Rwanda. on se dit, mais des Rwandais qui sont extrémistes et qui sont contre Kagame, donc qui sont allés se battre avec lui au Mozambique, je me dis, mais là, c'est vraiment… Alors, le monde entier se dit que… Donc, ils associent à cela, ils associent que Kagame aussi dans son discours, il a aussi annoncé, ce n'était pas un secret, le ministre des Affaires étrangères aussi, M. Vincent Binuta l'avait annoncé aussi, l'avait dit, que le Rwanda finance tout seul la guerre qu'ils mènent à Cabo Delgado et qu'ils n'attendent pas de l'aide de qui que ce soit ou de contrepartie de qui que ce soit. Donc, ils vont y mener une guerre, ils vont la financer et ils vont rentrer chez eux. Alors, on s'est dit, mais Kagame qui chaque fois est manipulateur et qui ne fait rien sans intérêt, on s'est dit, et c'est vrai ça, vous avez l'habitude d'analyser les faits et gestes du président Kagame, est-ce qu'il est capable de financer une guerre dans un pays qui est à trois, quatre pays plus loin du Rwanda ? Donc, c'est quelle stratégie il a ? Il a financé cette guerre et il rentre comme ça. Alors, quand ils ont, quand les journalistes ont associé avec, il dit, pour la première fois que, quand le président a dit, pour la première fois qu'il a trouvé des rebelles, parmi les rebelles, il a trouvé aussi des Rwandais extrémistes ou musulmans, on s'est dit, mais c'est quel jeu qu'il y a là-dedans ? Vous qui avez l'habitude d'analyser les faits et gestes de Kagame, certainement que vous pouvez nous éclairer sur cette situation. Je ne suis cependant pas dans son secret, malheureusement, mais j'ai compris que Kagame n'est pas ce que parfois nous pensons qu'il est. Kagame n'est pas stupide. Tout ce qu'il fait, il le calcule et tout ce qu'il fait, il s'arrange pour que son action soit légitimée quelque part. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est quoi ? La guerre la plus légitime aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est la guerre contre les islamistes. Le terrorisme islamiste. Parce que quand c'est le terrorisme exercé par Paul Kagame pour des raisons ethniques ou autres, ce n'est pas grave. Il peut tuer, massacrer les gens. Le monde va applaudir. Mais quand on ajoute le mot islamiste et lui, il a ajouté le mot califat en plus. Il paraît que les rebelles qui sont à Cabo Delgado avaient l'intention de créer un califat. C'est peut-être vrai. D'ailleurs, je commence à me demander s'il y a vraiment des rebelles. Parce que Kagame ajoute, on n'avait pas cité toute la liste, il a dit, il y a des combattants rwandais, tanzaniens, congolais, burundais, ougandais. C'est le monde entier qui sait coaliser pour obliger Paul Kagame à intervenir contre ces islamistes. quand c'est dit comme ça, les Occidentaux surtout vont dire voilà notre allié, le seul qui peut affronter ces gens-là et qui a, en un mois seulement, qui a chassé ces rebelles de la région de Cabo Delgado. Eh bien, il ajoute, il dit, c'est une zone trois fois plus grande, trois fois plus étendue que le Rwanda. Est-ce que c'est une zone habitée ? C'est une zone où l'armée rwandaise aurait rencontré de la résistance ? Franchement, regardez un peu, soyons réalistes, il a mis quatre ans pour prendre le pouvoir à Kigali. Avec toutes les armes qu'il avait, dont il disposait, que les Américains lui avaient données, les Anglais, les Belges et les autres, il a mis quatre ans, il a fallu qu'il assassine le président, Mabirimana, pour qu'il puisse enfin prendre le pouvoir. Aujourd'hui, en un mois, il occupe un territoire trois fois plus grand que le Rwanda. Ce n'est pas un héros, ça. C'est une armée extraordinaire. Et il continue en disant qu'il va maintenant pousser plus loin et qu'il va occuper une autre province. on ne nous dit pas si cette province qui devient la cible, qui devient le target, comme il dit, si cette province est aussi occupée par les islamistes. Est-ce qu'il a gagné la guerre et où sont passées ces islamistes ? Est-ce qu'il a fait des prisonniers islamistes pour les montrer au monde, pour qu'on dise voilà, c'est vrai. Il y avait des islamistes rwandais. Quels sont ces rwandais ? Il ne l'a pas dit. Qui étaient ces militaires, ces extrémistes, ces terroristes rwandais, bourrondais, congolais, tanzaniens ? Ça, il ne le dit pas. Il a dit qu'ils ont trouvé un certain nombre de documents que les roberts auraient laissés sur place. Non, les roberts sont partis ailleurs. Ils se sont évaporés par la magie rwandaise. Et ils ont laissé des traces désignantes qui peuvent indiquer leur proprement. Écoutez, les rebelles, on sait à quoi ça ressemble. Moi, j'ai visité le front au nord du Rwanda en 1991. Le ministère des Affaires étrangères m'avait autorisé avec quelques ambassadeurs rwandais pour voir à quoi ressemblait le front. En ce moment-là, l'armée rwandaise nous a montré les prisonniers fait la veille même. C'est-à-dire des militaires du FPR qui étaient là et qui nous ont parlé, qui nous ont dit d'où ils venaient. Il y a un qui venait de Guichambre, je pense, un autre de je ne sais plus où. Des vrais rebelles qui mouraient de faim, qui ont raconté tout leur parcours. Est-ce que l'armée rwandaise a déjà montré à la presse ? Peut-être que nous, on a manqué cette étape-là, cet épisode. Mais il faudrait vraiment que nous convaincre qu'ils montrent à moins d'y amener des banyans moulingués pris dans leur pays en RDC ou des rwandais qui seraient maquillés pour faire passer l'idée que ce sont des rebelles islamistes. Et jusque-là, non. Où sont passés les rebelles ? Plagamé dit des choses pour essayer d'avoir le soutien de la communauté internationale. Autre chose qui m'a frappé lorsqu'il parlait du Mozambique, c'est le mépris. Vraiment, quand il parle du Mozambique et des autorités mozambicaines, c'est avec un mépris scandaleux. Il dit, oui, le temps viendra que quand les mozambicains eux-mêmes auront les moyens quand ils sauront s'organiser, quand ils auront plus de moyens. Vous pensez bien que le Rwanda n'a pas plus de moyens que le Mozambique. À un moment donné, il parle de Total. Total, la société française qui a des exploitations de ce côté-là. Très vite. Il dit, oui, d'ailleurs, il n'y a pas que Total. Il y a d'autres sociétés, ils ne les citent pas. Il n'y a pas que Total. Il y a d'autres sociétés qui ont des sites d'exploitation là-bas et en ajoutant, eux, ils ne financent rien. C'est nous. C'est le Rwanda qui finance tout. Alors, les sources de financement, il peut y en avoir. Le Rwanda a aujourd'hui la possibilité de financer une guerre. Vous savez, le Rwanda occupe, là aussi, ça, c'est la vérité aussi, ils occupent une partie quand même de la Centrafrique. Et la partie qu'occupe le Rwanda en Centrafrique, l'armée rwandaise, c'est une partie très riche. C'est une zone minière. Apparemment, M. Touadira a donné à Paul Colamey le feu vert pour prendre pour prendre tout ce qu'il veut de Centrafrique. Maintenant, il y a un vol régulier entre Kigali et Bangui. Les mines de Centrafrique sont exportées à travers le Rwanda. Donc, ils ont quand même les moyens. Ils sont encore au Congo. En RDC, ils ont des mines qu'ils exploitent. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais nous, dire que le Rwanda entretient une armée de quelques milliers d'hommes au Mozambique. Kagamey a minimisé la vie. C'est pas loin, c'est à quelques deux heures d'avion. Mais deux heures d'avion de transport de troupes et de transport d'aliments de vivres pour nourrir ces militaires. Et la logistique qui va avec le transport des armes, le transport des autoblendés, le transport des chars. Il ne va pas nous dire que c'est le Rwanda qui finance tout ça. Maintenant, il l'a dit, moi j'ai été vraiment frappé par le ton de mépris. Pour lui, le Mozambique c'est déjà un pays conquis. Les Mozambiquais qui m'entendent doivent le savoir. Pour Paul Kagamey, le Mozambique c'est un pays conquis qui n'est pas sérieux parce que l'armée mozambicaine n'est pas organisée, parce que l'armée mozambicaine n'a pas la volonté. Il a dit ça aussi. Quand ils auront la volonté de se battre a-t-il précisé, alors peut-être qu'ils pourront remplacer l'armée rwandaise. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Quand il a parlé justement de cette armée mozambicaine, de ces autorités mozambicaines, il a parlé de la manière que les Américains ont parlé des Afghans. lorsque les talibans ont repris le pouvoir, les Américains pour justifier leur départ, comment ils ont traité les Afghans. Lui, il a fait pire. C'est ce que, d'après mon estimation, d'après les paroles qu'il a utilisées, le président Kagame a utilisé pour parler des Mozambiquais pour justifier sa présence. Donc, vraiment, les Mozambiquains sont pires que les Afghans aux yeux des Américains. Alors, il a parlé aussi de la SADEC. Dans son interview, il a parlé de la SADEC. Là aussi, comme si la SADEC était, que ça ne comptait pas, que ce n'était pas important, alors, il a fustigé ceux qui pensent que le Rwanda a mal fait d'être le premier sur le terrain. Et il rigolait, il riait beaucoup. Il en disant, voilà, on nous accuse même d'avoir été les premiers sur le terrain pour chasser les rebelles. Et après, il est revenu maintenant à la SADEC en disant que maintenant les choses se mettent en place, qu'ils sont en train de discuter comme si la SADEC avait attendu vraiment le Rwanda pour aider le Mozambique. maintenant, si cela correspond à la vérité, bravo, monsieur le Président, mais je pense que vous devez garder les pieds sur terre, ne pas penser que la SADEC est une petite communauté. La SADEC est là depuis des années, vous n'êtes pas membre de la SADEC, vous avez provoqué la SADEC visiblement, la ministre de la Défense sud-africaine. Lorsqu'elle part, elle sait de quoi elle part et elle a tout dit en s'agissant de la précipitation du Rwanda pour aller à Campe Delgado. Donc, moi, je crois vraiment que l'analyse ne doit pas devenir une sorte de… ne doit pas être anecdotique parce que c'est quelque chose de très profond. le Rwanda est devenu un pays qui veut montrer ses muscles très bien. D'ailleurs, la question à laquelle le président Kagame ne répond pas parce qu'on ne la lui pose pas, c'est de savoir comment il fait pour avoir autant de militaires, autant de soldats. D'où viennent tous ces soldats, d'où viennent tous ces militaires ? L'armée rwandaise, elle est visiblement… c'est probablement l'armée la plus forte d'Afrique. Il peut envoyer ses troupes partout où on lui demande. Récemment encore, on parlait, peut-être sous forme de blagues ou de moqueries, il semble que le Rwanda voulait envoyer des troupes au Mali, d'autres au Sénégal et récemment encore en Éthiopie. Vous imaginez bien que pour faire cela, il faut vendre une armée à la napoléonienne. Justement, quand il parle qu'il finance, quand il dit qu'il finance toute cette guerre et lui tout seul et qu'on sait qu'il vient de prendre un crédit, le Rwanda est endetté au niveau de 76,2% selon certaines organisations financières. Et ils viennent de prendre un crédit de lancer des euro-bonds, des bonds européens de 6,20 millions d'euros ou de dollars, je ne sais plus, je me dis mais s'il doit s'endetter jusque-là pour aller se battre, pour financer des guerres qui ne lui rapportaient rien et que sa population meurt de faim. Il faut voir comment la population vendaise a souffert pendant le Covid quand ils étaient confinés à la maison. Il y a eu des morts selon nos informations dans le pays, des morts par la fin. Il y a eu beaucoup de morts et rappelez-vous pour avoir les premiers vaccins anti-Covid, le Rwanda a recouru à des dons étrangers, notamment la France quand le président Macron est allé à tirer, il est parti avec un avion rempli de vaccins et on sait que ça a beaucoup aidé le Rwanda. Maintenant, le Rwanda met ça sur son crédit mais c'est en fait des vaccins venus de France. Le Rwanda ne sait pas assurer les salaires de nos enseignants du primaire au secondaire qui parfois attendent des mois avant de recevoir leur salaire les bourses des étudiants. Le Rwanda n'arrive pas même les militaires qui sont au Rwanda ne sont pas payés régulièrement comme il faudrait mais il peut supporter une guerre à des milliers de kilomètres ou plutôt des guerres en Centrafrique et au Mozambique assez frais nous dit le président il faudrait vraiment que je ne sais pas comment on peut procéder mais il faudrait que cela soit démontré cela soit démontré et si le Rwanda a des complicités dans cette conquête de l'espace africain il faudrait prier pour qu'il accepte de donner une interview à Radio-Oumuri parce que ça il ne fera jamais mais là il aurait des questions auxquelles il doit répondre mais sinon il y a plein de questions plein de questionnements qu'on se pose il y a plein de choses qui ne coïncident pas dans tout ce qu'il fait dans tout ce qu'il dit et voilà c'est pourquoi d'ailleurs nous faisons appel à vous chaque fois alors moi je ne suis pas un logisticien militaire mais moi j'ai parlé avec des militaires des gens qui ont fait la guerre des gens qui ont dirigé des ministères de la défense ou qui sont encore dans des ministères de la défense qui me disent non ce n'est pas possible le Rwanda ne peut pas tenir 15 jours de guerre à 1000 km du territoire rwandais ce n'est pas possible le Rwanda ne peut pas financer ce genre de guerre même la guerre du Congo il a fallu recourir au pillage si le Rwanda n'avait pas eu accès le FPR je veux dire accès aux mines du Congo si le Rwanda n'avait pas mis la main sur les mines de cobalt et de coltan et d'or et de diamant pendant une certaine période quand il occupait le Kassai le Rwanda n'aurait pas pu soutenir la guerre du Congo bien sûr il y avait les aides de pays comme les Etats-Unis qui fournissaient les armes qui fournissaient les formateurs ou même carrément des aides directes le Rwanda ne pouvait pas tenir faire la guerre mener une guerre ça coûte très très cher sinon les Etats-Unis ne quitteraient pas l'Afghanistan les Etats-Unis avaient beaucoup beaucoup de moyens pour faire la guerre mais ils ont perdu la guerre du Vietnam ils ne sont pas partis parce qu'ils l'ont voulu ils ont été ils ont perdu cette guerre là les Etats-Unis ont perdu d'autres guerres l'Afghanistan en est le délai un exemple ils savent ce que coûte une guerre mais quand même n'a pas les moyens que Washington a quand même n'a pas les moyens dont le Pentagone dispose et donc à supposer même qu'il ait des moyens aujourd'hui de tenir cette guerre de Mozambique contre tout le monde contre l'Afrique du Sud pense-t-il contre la Tanzanie contre le pays de la Sadek en général dont il se glorifie d'avoir finalement vaincu la résistance eh bien ça ne finira pas comme il le pense moi je crois vraiment qu'à un moment donné le Rwanda pourra payer un grand prix pour ses aventures militaires surtout que ça va avec les populations civiles qui sont décimées qui sont décimées on sait aujourd'hui qu'à Cabo Delgado l'armée rwandaise finalement ne s'est pas battue les rebelles ont disparu ils se sont retirés dans des forêts de la région ou dans des brousses ou dans tout simplement ils se sont rhabillés en civil ils avaient creusé au préalable des trous des tranchées où ils ont tout enterré et aujourd'hui ils voient passer les militaires rwandais parfois ils en tuent quelques-uns mais le Rwanda ne dit jamais que des militaires rwandais soient morts au Mozambique ça ils ne disent pas ils disent qu'ils gagnent du terrain qu'ils vont encore s'occuper d'une province on ne connait pas c'est Niasa je pense c'est la province de Niasa pourquoi ils vont dans le Niasa personnellement j'ignore je ne savais pas qu'il y avait aussi des rebelles islamistes dans le Niasa excusez-moi de vous poser encore cette question quelle stratégie le Rwanda a d'inventer des Rwandais parmi les rebelles des Rwandais qui sont qui seraient parmi ces rebelles islamistes les gens se posent des questions évidemment avec l'expérience de ce que le Rwanda a fait l'expérience de ce que Kagame a fait ailleurs ils se disent mais les réfugiés rwandais qui sont au Mozambique on le sait qui sont en nombre on le sait qui sont qui se sont fait une situation économique assez respectable ils se disent que Kagame les aurait dans le collimateur justement en voulant les faire endosser ce cachet de rebelles d'islamistes pour les mettre dans une mauvaise position par rapport au gouvernement mozambicain on s'est dit est-ce que bon on sait que c'est l'une des techniques des stratégies qu'il utilise pour il a fait plutôt au Malawi en Zambie au Congo partout il oppose il cherche à opposer les réfugiés qui l'ont fui qui ont fui le président mais il cherche à les opposer au gouvernement et qui les ont abrités comme vous l'avez dit concernant l'Ouganda est-ce que ça serait la même chose qu'il devait faire au Mozambique c'est exactement cela en fait en citant la présence c'est ce qu'il dit de Rwandais parmi les rebelles islamistes d'abord c'est un clin d'oeil à l'opinion nationale parce que de plus en plus les Rwandais se posent la même question que nous qu'allons-nous chercher au Mozambique au moment où nos populations meurent de faim que faisons-nous en Centrafrique au moment où des Rwandais par centaines peut-être par milliers nous ne savons peut-être pas réellement ce qui se passe au Rwanda mais chaque jour on apprend la mort l'assassinat de telle ou telle personne vous voyez vous-même le comportement des Dassault ces milices locales qui ressemblent d'ailleurs de plus en plus très fort aux inter-armoués même si les inter-armoués ne faisaient pas ce que certains de ces milices font aujourd'hui et bien c'est pour donner des assurances à l'opinion nationale qui est préparée à l'avance et leur dire vous voyez nos ennemis on les traque partout pas seulement au Rwanda mais ils sont aussi à 2000 kilomètres on va les neutraliser au Mozambique est-ce que le Mozambique n'a pas de service de renseignement pour savoir que des Rwandais du Mozambique ont rejoint cette rébellion le gouvernement mozambicain n'a jamais parlé de présence de Rwandais dans cette rébellion jamais donc quand même c'est pour donner des garanties à son opinion nationale et aussi à l'opinion internationale pour dire voilà je vous ai toujours dit que nos ennemis sont partout y compris dans la région de Cabo Delgado et bien c'est une façon aussi de signifier comme vous l'avez dit Aloïse qu'en fait les réfugiés Rwandais sont sont dangereux partout où ils sont et qu'il faudrait comme le fait Paul Graham les déstabiliser à jamais les déstabiliser au besoin les renvoyer de force au Rwanda c'est ce que Cabo Delgado a toujours demandé Cabo Delgado s'est toujours battu pour ça pour obtenir l'application de la cause de non de non recevabilité c'est ça la cause de non votre son ne passe pas Aloïse oui la cause de cessation du statut de réfugié il s'est battu pour ça auprès du HCR le HCR est tombé dans le panneau mais il y a des pays africains dont notamment les pays d'Afrique australe dont l'Ouganda l'Ouganda était le premier pays à refuser cette clause à dire écoutez ce n'est pas nous qui jugeons de la peur que peut ressentir un Rwandais et qui fuirait vers l'Ouganda nous recevons tous les réfugiés quand les Ougandais n'auront plus peur de rentrer dans leur pays et bien on leur ouvra la porte ils vont rentrer et ce n'est pas à nous de nous mettre à leur place pour décider s'ils ont peur ou pas de rester dans leur pays donc c'est cette clause de cessation c'est le terme exact qu'il essaie de faire appliquer en utilisant des artifices et des subterfuges soit disant que les Rwandais sont maintenant mêlés à la rébellion islamiste du califat de Cabo Delgado et donc à nos compatriotes qui sont homosamites mais pas seulement ceux qui sont aussi dans les pays voisins mais aussi et surtout ceux qui sont en RDC République démocratique du Congo parce que bientôt Kogame va dire que l'ADF est composé des réfugiés rwandais alors que tout le monde le sait c'est exactement une fois encore une accusation en miroir c'est le Rwanda qui organise et qui finance les activités guerrières la rébellion pour ainsi dire de l'ADF les ADF entre guillemets ougandaises qui ne se battent pas contre leur pays qui assassinent des Comolais mais qui n'attaquent jamais leur pays d'origine d'origine l'Ouganda et on a commencé à percevoir de plus en plus la main de Paul Kogame dans cette rébellion de l'ADF là aussi ils vont dire voilà ils veulent créer un califat anti-ruandais c'est vraiment une stratégie diabolique c'est une stratégie diabolique d'abord ça met notre pays non-militaires qui sont quand même des rwandais c'est des compatriotes pour se battre pour des causes indéfinies dont ils ne soupçonnent pas la gravité on leur dit allez vous battre tuer qui vous rencontrez et vous serez des héros et vous serez bien payés en plus vous allez garder les puits de pétrole les stations de gaz appartenant à des grandes sociétés occidentales ça nous permettra d'avoir des bonnes relations avec certaines capitales européennes et ces capitales européennes vont nous financer vont nous aider vont nous financer vont nous donner moins de se battre de nous battre contre justement ces rebelles c'est un cercle vicieux de mensonges et d'aides inappropriées dont profite largement le Rwanda de Paul Kagame et pas les Rwandais les Rwandais n'en profitent pas du tout c'est vraiment un cercle vicieux de création de haine on entretient la haine et la haine j'espère que vous avez lu la dernière déclaration de nos amis congolais Banyamuleng la haine se propage elle entraîne de l'angoisse en maintenant en maintenant ce lien que vous venez de faire de la main de Kagame dans les les troupes ou les groupes rebelles dans les pays surtout au Congo en RDC notamment les ADF Ougandais qui sont en réalité les ADF Ougandais qui se battent et qui tuent les Congolais plutôt que les Ougandais on se dit bon Kagame qui on croyait on croyait que Kagame allait au Congo il nous a fait croire qu'il allait au Congo pour défendre les Tutsis Banyamuleng qui étaient au sud Kivu dans la province du sud du Kivu il dit là où les Banyamuleng eux-mêmes ils disent qu'ils n'ont jamais été menacés par les Congolais avant donc ils nous défendent contre qui parce qu'on n'a jamais été alors c'est avec l'aucune donc il les a embobinés eux aussi il leur a dit voilà vous êtes des Tutsis comme nous venez on va prendre le pouvoir au Congo on va d'abord prendre le pouvoir au Rwanda parce que les Banyamuleng n'ont pas commencé à soutenir militairement Kagame quand il attaquait le Congo non c'est déjà depuis le début quand il attaquait le Rwanda il a envoyé des émissaires chez les Banyamuleng ils disent voilà venez nous aider à prendre le Rwanda et après nous allons vous aider aussi à vous libérer des Congolais il avait ces plans stratégiques géopolitiques dans lesquels il a mêlé les Banyamuleng certains l'ont compris enfin l'ont compris mais d'autres ont suivi Kagame ceux qui l'ont compris avaient peur de déclarer publiquement que ça allait mal finir pour les Banyamuleng actuellement depuis que Kagame les a abandonnés publiquement si je peux dire la langue des Banyamuleng commence à se délier justement vous venez de parler d'une lettre ouverte une très longue lettre ouverte qui vient d'écrire en fustigeant les meurtres que le président Kagame a fait à leur communauté je ne sais pas si vous pouvez lire avec moi la lettre mais c'est une longue lettre de six pages et écrire de façon très dense ou justement comme vous pouvez le lire c'est une mutualité au moins ce sont ceux qui prestigent justement cette ils appellent même ça génocide Kagame commet un génocide contre les Banyamuleng ils écrivent au président de la RDC ils écrivent au président des Etats-Unis au président de l'Ouganda du Burundi des Etats de la Tanzanie du Kenya du Rwanda de l'ONU de la secrétaire générale de l'ONU la présidente de l'Union européenne et au secrétaire exécutif de l'Union africaine Moussa-Fakim Ahmad donc ils écrivent une lettre ouverte à tous ces diplomates à toutes ces personnalités pour dénoncer justement et demander la reconnaissance du génocide en cours contre la communauté Banyamuleng un génocide planifié organisé financé exécuté par le président du Rwanda Paul Kagame et son régime ils disent que le FPR du président Kagame au travers des groupes armés comme Redi Tawara Maïma Ifrebu FNL c'est aussi du Kivu si c'était au nom de Kivu ils auraient parlé aussi de l'ADF que vous avez mentionné donc Kagame et tous ces groupes ils utilisent pour commettre un génocide d'après Banyamuleng vous avez lu comme vous venez de nous le dire cette lettre cette longue lettre on ne va pas la lire en entier mais c'est donc une lettre de six pages qui a été signée par les représentants de ces communautés de cette communauté Banyamuleng mutualité au bout moins et qui disent qui déclarent ouvertement que son génocide soit reconnu et qu'il est et que Kagame est l'acteur de son génocide vous pouvez passer à la page 5 peut-être aux conclusions et aux recommandations de Banyamuleng Banyamuleng et mutualité ou moins demandent ce qui suit primo au gouvernement je suppose que c'est le gouvernement congolais d'empêcher et d'arrêter le génocide contre Banyamuleng dans les hauts et moyens plateaux de Fizi ou Vira et Mwenga Itombwe de sécuriser les populations et leurs biens en général et particulièrement ceux qui se trouvent dans les camps de regroupements déplacés notamment Abriyera Mikenye Mikenye Bijombo Minemwe Kabombo Kamombo qui sont exposés aux risques d'épuration ethnique de mettre hors l'état de nuire toutes les forces négatives qui opèrent et déstabilisent la province du sud de Kivu sans exception aucune de créer des conditions favorables pour le retour des déplacés internes dans leurs milieux respectifs et de reconstruire les villages et de dénommagement des civils qui ont été dépouillés de leurs bétails et autres propriétaires à la page 6 c'est là qu'il y a les recommandations à la communauté internationale la dernière page oui c'est une recommandation à leur gouvernement qui demande à la communauté internationale voilà la communauté internationale en général et à la monusco en particulier les sévoyants mouringués demandent de reconnaître les massacres commis contre les mouringués et leur épuration ethnique sur le sol sur leur sol en un génocide tel que définit par l'article 2 de la convention pour la prévention et la répression du crime et du génocide tel qu'approuvé le 9 décembre 1948 par la communauté internationale entrée en vigueur le 12 janvier 1951 par conséquent traduire en justice toutes les personnes et institutions qui en soient responsables entre autres le président ou en époque gammé et Joseph Kabila et leur suite pour avoir préparé et mis en exécution le dit génocide de déployer les forces de la MONUSCO pour protéger les populations en détresse causées par les guerres cycliques d'imposer des sanctions économiques aux pays impliqués dans la guerre hégémonique en RDC dont le Rwanda qui déploie des groupes terroristes en RDC pour commettre le génocide et pillage systématique des ressources du Congo confère le rapport des experts des Nations Unies le rapport des experts des Nations Unies du 10 juin 2021 page 42 numéro 166 trait 170 et celui du 23 mai 2016 si vous citez afin de mettre fin aux hostilités qui prévaut dans la région de demander avant dernier point de demander aux organisations humanitaires d'apporter une assistance en vivres et aux produits de combien nécessité aux populations les plus démunies sur les déplacés internes se trouvant dans les camps de concentration de Mekengue Minemue Bwegira Bijombo et ailleurs d'exiger une enquête indépendante sur la mort du défenseur des droits de l'homme Maitre Bukuru Noari Wa N la mort survenue le 2 juin à Kigali Rwanda pour avoir dénoncé la présence des groupes armés sur le sol congolais en provenance du Rwanda Alors Alaïse on peut peut-être nous arrêter sur ces paragraphes parce que c'est ce qui nous concerne directement parlant du Rwanda et de ses actions de déstabilisation de la RDC parce que c'est inhabituel quand même une telle déclaration une telle lettre de la part d'anciens alliés là on ne va plus parler de de farouches et de méchants génocidaires Hutus qui sont en train de perpétrer un génocide contre les Tutsis du Congo c'est ce qui était mis en avant jusque là c'est ce que le gouvernement rwandais a toujours prétendu c'est cela qui a donné d'ailleurs lieu à la guerre de 1996 et qui a abouti à à l'assassinat à l'extermination de plus de 300 000 réfugiés rwandais et qui a occasionné aussi et provoqué la mort de millions de Congolais vous savez l'analyse des Banyamolengue me donne personnellement un peu d'espoir pourquoi parce qu'il y a quelques années j'avais fait une déclaration qui a été beaucoup critiquée dans le milieu des Banyamolengue d'ailleurs dont certains sont de la même tendance que la mutualité Banyamolengue et des Etats-Unis j'avais dit que Paul Karamé avait non seulement sacrifié les Tutsis du Rwanda mais qu'il était en train je l'ai dit en 2014-15 lorsque le Rwanda se mêlait du coup d'état de Bujumbura avec les mêmes prétextes que c'était pour empêcher un génocide contre les Tutsis du Burundi et moi j'ai ajouté les Banyamolengues et les Congolais Tutsis en disant c'est le même phénomène qu'est-ce qui s'est passé en 1996 avant d'envahir le Congo avant de pousser et de financer et d'aider la DFL plutôt la FDL de Kabila dans la conquête du territoire congolais avec l'aide des Américains des Anglais des Belges et autres eh bien Paul Karamé avait commencé par crier au loup en disant il y a des choses graves qui se passent aux Aïrs de Mobutu les Congolais veulent commettre un génocide contre les Tutsis du Congo rappelez-vous l'attaque de Bukavu elle a été menée par des forces Banyamulengues à l'époque on ne connaissait même pas le terme Banyamulengues c'est la première salve en fait le début de la guerre ça a été là chez nous à Bukavu c'était une guerre qui a été lancée à partir de la zone Banyamulengues d'Ouvira c'est vrai qu'un gouverneur ou je ne sais plus quelle autorité régionale ou provincial de Bukavu avait dit que s'il fallait se débarrasser de ces Banyamulengues pourquoi pas parce que c'est eux qui créaient des problèmes dans leur province et donc Kogamé a sauté sur l'occasion on s'est même demandé si ce gouverneur congolais vous allez voir à l'époque n'était pas poussé par Kogamé pour faire cette déclaration et les Banyamulengues y ont cru le Rwanda leur a dit nous avons des renseignements nous avons des renseignements selon lesquels après les toussies du Rwanda c'est vous la prochaine cible vous serez exterminés par les interarmes qui ont fui en RDC et maintenant ils sont devenus les alliés des populations bantous de la zone les Banyamulengues sont tombés dans le piège ils ont marché ils sont entrés dans l'armée du FPR et de la FDL il y a des figures très connues ceux qui ont reçu Kabila pour la première fois à Kigali dans les bureaux de Kabarebe c'était des gens du Congo pas nécessairement Banyamulengues mais il y avait des toussies du haut du nord Kivu et des Banyamulengues ils ont fait la guerre sur promesse qu'une fois que la capitale serait conquise c'est à dire Kinshasa que Kagame leur permettrait aux Banyamulengues et aux autres toussies du Kivu qu'ils faciliteraient la création d'une zone de sécurité Banyamulengues et toussies au nord et au sud Kivu ce n'est pas moi qui le dis il y a des témoignages d'anciens de la FDL des Banyamulengues qui ont fait la guerre qui disent mais on nous avait promis finalement de démanteler le Congo que nous aurions un autre pays qui serait collé au Burundi et au Rwanda vous voyez cette stratégie là aussi le Rwanda attaque le Congo prend la capitale Kinshasa avec des troupes Banyamulengues et toutsies du nord Kivu parce que ceux du nord Kivu ce n'est pas des Banyamulengues ils n'habitent pas à Moulengues c'est tout simplement des populations toutsies qui n'ont pas de complexe à le dire qui ont des associations de toutsies de RDC mais le retour après avoir pris le pouvoir c'était de leur garantir une sorte de havre de sécurité où les toutsies ne seraient jamais exterminés et où les toutsies seraient aux commandes et qu'est-ce qui s'est passé à la fin d'abord ceux des leaders Banyamulengues et toutsies qui avaient pris Kinshasa n'ont pas voulu quitter Kinshasa ils se sont installés dans les ministères ils sont devenus directeurs venéraux de grandes sociétés ceci de cela électricité les douanes les endroits les plus convoités les postes les plus convoités du Zahir et d'après de RDC donc certains Banyamulengues considèrent ces gens-là comme des traîtres déjà que ce n'était pas l'objectif l'objectif c'était de gagner la guerre et de se constituer une zone où ils seraient en sécurité et pas d'aller occuper des postes à Kinshasa et puis de fil en aiguille il y a eu même des guerres entre les forces du FPR et des forces Banyamulengues et rappelez-vous je pense qu'ils s'appelaient Massouzou quelque chose comme ça un général Banyamulengues qui a combattu le FPR dans la zone de Vira et Minembo et dans les hauts plateaux et pour finir pour finir ils n'avaient pas compris que Kagame voulait les utiliser pour d'autres objectifs surtout après la prise du pouvoir par le 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 parce que là en 96 c'est à l'époque de Buoyaya ou de en tout cas Buoyaya et ses hommes occupaient le terrain c'était les chefs de l'armée c'était tout mais quand la situation a changé au Burundi Kagame a constaté que son plan venait d'être éventré finalement ou éventé en tout cas ce n'était plus une seule zone continue de ce que certains appellent une sorte d'empire toutsihima disons les choses comme elles sont et Kagame s'est juré de combler cette lacune il finira et il pense qu'il finira un jour par boucler la boucle c'est à dire à l'aide de l'Ouganda en passant par un qui vous sécurisé c'est ce qu'il prétendait reprendre le pouvoir au Burundi c'est la raison d'être de la Tabara à Ouvira et dans les hauts plateaux c'est vraiment le même territoire qui continue de prendre le Burundi par surprise ou après une guerre maintenant qu'il a des troupes qui peuvent aller combattre en Mozambique en Centrafrique qu'est-ce qui l'empêcherait de sauter sur le Burundi et de le pendre même pas la surprise par une guerre ouverte contre le Burundi et réinstallée hier nous disions réinstaller Bouyoya paix à son âme il est mort mais il y a d'autres Bouyoya derrière qui sont dans qui dirigent Raid Tabara et les autres forces et les Banyamulingais dans tout ça les Banyamulingais ont compris qu'ils ont été trompés dès le départ il ne leur reste plus rien à Kinshasa les Congolais ne les aiment pas ils ne les portent pas dans leur cœur ils disent que ce sont des traîtres que ce sont des étrangers que ce sont les alliés de Kagame alors que Kagame s'est servi d'eux et aujourd'hui les troupes rwandaises eh bien sous le couvert de Raid Tabara et des autres rébellions dans cette partie de RDC s'en prennent finalement aux Banyamulingais et les Banyamulingais sont exterminés ce n'est pas un mot de trop que de dire que les Banyamulingais dans cette partie du monde sont tués tous les jours exterminés leur bétail pillé vendu ailleurs ce n'est pas le seul fait de l'armée rwandaise mais Raid Tabara c'est l'armée rwandaise tout le monde le sait et donc aujourd'hui moi je comprends tout à fait et chapeau à ces gens à cette mutualité Banyamulingais qui a osé pour la première fois écrire cela ils le disent généralement dans leur langue Banyamulingais ils le disent dans les émissions qu'ils donnent régulièrement sur leur chaîne YouTube ils disent toute la vérité mais maintenant qu'ils commencent à l'écrire en français probablement aussi en anglais même si nous n'avons que la version française c'est des gens rappelons-le qui vivent aux Etats-Unis mais ils sont partout dans le monde Maître Bukuru dont il parle il a été assassiné récemment il y a deux mois je pense trois mois à Kigali on nous a raconté qu'il s'était suicidé qui l'avait sauté du 4ème ou du 5ème étage dans un immeuble où il n'était pas venu donc ils ont dû le tuer transporter son corps là-bas et le balancer par la fenêtre du 4ème étage tout le monde l'a vu tout le monde l'a su pourquoi ? parce qu'effectivement c'est un des rares c'est un des rares qui commençait ouvertement à festiger cette présence rwandaise et bourrondaise de l'opposition fidèle à Kavame dans la zone des hauts plateaux et cette même raie de Tabara cette armée rebelle bourrondaise financée par Paul Kavame qui s'adonne au pillage et à l'assassinat des populations locales ceux qui pensent que l'équation habituelle de dire c'est des Tutsi ils ne peuvent pas aller tuer des Tutsi non ce n'est pas vrai c'est complètement faux là il s'agit de il s'agit d'enjeux géostratégiques le Rwanda se cherche un espace vital un espace vital j'allais justement poser cette question parce que à vous entendre parler on dirait que Kavame cherche à construire un empire c'était donc c'est quelqu'un qui veut se mesurer à à des géostratégiques énormes comme l'ont fait comme vous voulez en construire Hitler Napoléon et les autres Napoléon et les autres mais qu'ils utilisent une stratégie ils étaient forts eux-mêmes ils étaient ils avaient ils étaient préparés à ça mais Kavame utilise la ruse d'aller jusqu'à trahir même les siens entre guillemets parce qu'il dit que c'est eux qui leur fait c'est lui qui leur fait comprendre qu'ils sont tous ils sont frères et après il est trahi je pense que ce n'est pas comme cela qu'on construit l'empire sur parce que nous avons tous étudié l'histoire de ces empires austro-humrois de ces empires ils se cherchaient des alliés et pas des ennemis parce que quand quand tu t'en fais des alliés c'est là que tu peux conquérir mais lui pourquoi il a il a sacrifié j'utilise votre terme pourquoi il sacrifie les siens entre guillemets c'est 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 méchant je ne sais pas je ne sais pas comment je peux qualifier ça en tout cas en même temps ce ne sont pas réellement les siens et en même temps il ne les aime pas et en même temps il ne s'aime pas non plus parce qu'il ne pourra même pas je pense que c'est ce qu'il a bloqué comme vous l'avez dit en parlant du Burundi donc s'il ne serait pas des alliés et au lieu des alliés il se fait des ennemis dans son propre camp je ne pense pas qu'il est capable de construire un empire comme voilà dans mon dans mon analyse en tout cas c'est comme ça que je vois les choses je ne sais pas ce que vous en dites je suis tout à fait d'accord avec vous Aloïse parce que j'ai même dépassé le terme de sacrifice après les analyses que j'ai faites après les échanges que j'ai eu avec les Tutsis que ce soit ceux du Rwanda du Burundi du Congo et d'ailleurs même des Ougandais parce que les gens qui combattent aujourd'hui l'influence négative du Rwanda en Ouganda ce n'est pas que les Bagandas ou les autres il y a aussi beaucoup de Tutsis d'Ouganda des Tutsis qui sont qui l'affirment et qui l'assument ils sont Tutsis et qu'on cesse de venir leur raconter des histoires c'est des Tutsis Ougandais mais qui ne veulent pas que ceux du Rwanda viennent les influence négativement pour ceci ou pour non moi j'affirme que Paul Kagame je suis prêt à en débattre et à le prouver que c'est vraiment le pire ennemi des Tutsis dans notre région carrément regardez ce qu'il a fait au Rwanda il est arrivé il a promis des choses et d'autres aux Tutsis du Rwanda qu'est-ce qui s'est passé il les a induits en erreur il leur a dit que les Hutus étaient leurs ennemis et ça aboutit à un génocide ça ne veut pas dire que je veux excuser ceux qui ont commis ce génocide là mais que Bamé a joué à la provocation du début à la fin à la provocation et chaque fois qu'on voyait poindre des chances de résolution de la question rwandaise et du conflit et bien il a ajouté de l'eau plutôt de l'huile sur le feu jusqu'au dernier moment où il a tué le président Abiyar Ibanan ce n'était pas par amour pour les Tutsis il savait et pendant que les Tutsis se faisaient massacrer rappelez-vous je l'ai souvent dit aussi Bamé a été celui qui s'est refusé à toute aide internationale pour arrêter le génocide j'en parlerai je pense jusqu'à la fin de mes jours parce que j'ai vécu ça parce que j'ai vu ça j'ai vu faire j'ai entendu dire par Bamé qu'on laisse faire qu'on laisse cet Tutsis mourir ce sera le sacrifice de notre victoire après il a voulu jouer le même jeu au Burundi il est allé provoquer un coup d'état soi-disant pour mettre fin à un génocide qui n'était même pas possible les Tutsis-Burundis l'ont dit personnellement ils m'ont dit ils m'ont dit mais attendez qui allait commettre ce génocide puisque nous sommes au pouvoir puisque notre armée est composée de 50-50 pour tout Tutsis quels sont ces trucs qui pouvaient provoquer ou venir nous assassiner alors que nous sommes ensemble dans l'armée alors que nous sommes ensemble dans toutes les institutions du pays ils ont dit non non il n'y aura jamais de génocide au Burundi tant que nous respectons l'accord d'Arusha à Burundi ça n'a pas réussi le coup d'état a échoué il est allé aider une soi-disant rébellion Tutsi avec un mélange d'officiers qui était aussi parmi les coup d'étatistes et bien c'est ce qu'il a fait il essaie de faire à Minimbo à défaut d'attaquer le Burundi de France il contourne et après il a ajouté en 96 je ne vais pas revenir sur les mensonges ou le fait qu'ils aient impliqué les Banyamuleng dans cette guerre avec de fausses promesses et aujourd'hui c'est la lettre que vous voyez qui dit non 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 nous avons été bernés et jusque là nous sommes maintenant victimes de ce génocide justement mais qui est promis organisé financé par celui qui voulait nous sauver du génocide quel autre terme peut-on utiliser pour désigner cette personne là ou ce régime le régime du FPR dirigé par Kagame par rapport au Tutsi il ne nous a apporté que des malheurs enfin je dis nous parce que moi aussi j'ai j'ai du sang Tutsi et j'ai perdu beaucoup des miens dans cette guerre Paul Kagame n'aime pas les Tutsis que les Tutsis cessent de l'applaudir en disant oui c'est notre protecteur non ce n'est pas le protecteur des Tutsis il va les exposer à des vindicts aussi bien au Congo regarder un peu avec quelle haine les Congolais parlent du Rwanda et des Tutsis en particulier grâce et à cause de Paul Kagame parce qu'avant moi je suis un ancien du Congo je suis né pratiquement à Bupavou et j'ai vécu toute ma jeunesse à la frontière avec le Congo avant d'aller poursuivre mes études à Kinshasa et bien jamais je n'avais entendu des Congolais exprimer une haine aussi aussi primaire je dirais même à l'égard des Tutsis elle vraiment qui était inconnue jusque là grâce à Paul Kagame donc ce n'est pas un chef d'état qui aime les Tutsis que nous avons au Rwanda c'est un chef d'état qui est devenu leur ennemi numéro un et les Banyamulengs qui ont fait cette pétition ne vont pas me contredire il faut absolument qu'on reconnaisse le rôle de Paul Kagame dans les guerres et dans les génocides qui sont parfaits qui ont été commis dans cette région au Rwanda au Congo et maintenant dans le sud qui vous comme le Suède les Banyamulengs et moi je soutiens l'initiative des Banyamulengs c'est vrai que dans cette lettre ils n'ont pas repris nécessairement toute l'histoire de cette guerre ils n'ont pas rappelé justement que les Banyamulengs ont participé à toutes les guerres du Congo avec l'aide de Kagame mais cela on le comprend tout à fait c'est pas le moment de parler de cette époque-là d'après ce que vous nous dites c'est une histoire qui est excusez-moi d'après ce que vous nous dites c'est une histoire qui est vraiment immense on écrit des livres et des livres parce que ça tire l'origine déjà de la région ou de la sous-région parce qu'à partir de l'Ouganda justement Kagame est venu à établir un plan donc régional sous-régional où il a utilisé il voulait utiliser et manipuler tous les Tutsis partout où ils sont donc du Rwanda du Congo du Burundi et probablement qui seraient arrivés en Tanzanie mais je pense que son plan est-ce que bon d'abord je vais vous demander une chose est-ce que le fait de se maintenir de vouloir se maintenir au pouvoir à tout prix nous savons qu'il a changé la constitution en 2017 il s'est maintenu au pouvoir en s'octroyant des mandats supplémentaires est-ce que c'est en vue justement de pouvoir terminer son plan de la région parce que si c'était au Rwanda le FPR était bien installé je pense qu'il n'avait pas besoin des mandats extra pour vraiment s'installer bien s'installer au Rwanda mais on a vu qu'après justement le prolongement de son régime il a il s'est ouvert dans la sous-région même en Afrique comme on l'a dit et maintenant il est au Mozambique et en Afrique et donc est-ce que ça a un rapport le fait de se maintenir au pouvoir ça a un rapport à son plan initial même s'il y a des brèches qui l'ont handicapé est-ce qu'il voudrait encore continuer son plan maintenant je pense qu'il est assez faible et il a assez de problèmes en interne et surtout dans les pays qui me trouve faible si vous connaissez bien la psychologie de Kagame je ne crois pas qu'il soit faible et c'est quand il semble qu'il donne l'air d'être affaibli qu'il devient très dangereux parce qu'il vous venez de le dire si justement M. Kagame pense qu'il a une mission une mission malheureusement cette mission passe par le sang des citoyens de la région des Rwandais mais aussi de toute la région des Congolais des Burundais des Tanzaniens des Ougandais maintenant des Mozambiquains et autres et tant qu'il n'a pas rempli cette mission là je le dis je ne suis pas le conseiller du gouvernement burundais ni Congolais qu'il sache qu'après le Mozambique quand les troupes rwandais reviendront du Mozambique ou de Centrafrique parce qu'il aura des problèmes là-bas il ne pourra pas gérer cette armée ce n'est pas possible il va encore essayer de la déployer dans sa zone c'est pourquoi il se maintient à Minembo et dans les grands plateaux du sud qui vaut cette fois-là moi je suis convaincu qu'il va jouer le tout pour le tout Kagame veut changer le régime burundais et remplacer passer le pouvoir là-bas par des gens qui lui seraient proches faire un peu ce que Mousséveni a fait à l'égard du Rwanda se créer une nouvelle zone d'influence un espace vital pour ce qu'il croit être la zone dont il est chargé dont il a la charge vraiment ce n'est pas une vue de l'esprit quand on analyse ce que fait Kagame aujourd'hui quand on voit son comportement un jour il meurt il attend pendant un an avant de réapparaître pour chanter la victoire c'est à croire que pendant un an il était occupé à organiser tout cela peut-être 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 est-il malade de 6 mètres je n'aime pas parler de cet aspect la mort les maladies nous sommes tous des malades physiquement en tout cas mais lui il a en plus une maladie je crois la folie des grandeurs et l'obsession de devenir un Napoléon d'Afrique d'accomplir sa mission de conquérir il remetra très attention il a remis quelques membres de Red Tabara oui c'est bien ça c'est bien et c'est Kagame il ne remettra jamais les responsables au sommet de Red Tabara parce qu'il sait qu'ils sont en train de préparer autre chose et si jamais il les livre au Burundi aujourd'hui c'est qu'il a une réserve d'autres derrière pour remplir sa mission le Burundi est la cible finale ultime de Paul Kagame qu'il le sache moi j'ai des raisons de le croire et j'ai aussi mes sources qui me font croire des gens qui ont été très proches de Paul Kagame qui me disent que dans tous les cas le Burundi va être un jour envahi à partir du territoire rwandais par l'armée rwandaise ou des supplétifs rwandais mais on ne peut pas comparer peut-être certaines choses mais avec l'âge avec les dissensions internes avec la découverte de ces plans maintenant que les Banyamorens s'attaquent à Kagame il y aura certainement d'autres même au Rwanda en interne il y a quand même une montée de gens qui sont vraiment remontés bon on ne peut pas comparer ça mais est-ce que à la fin c'est comme nous avons étudié l'histoire de toutes ces dictatures de toutes ces grandes personnalités qui se disent ou qui ont des plans machiaveliques comme on dit mais regardez en Guinée sans sans un signe de de disons de il y a quelque chose qui vient de tomber et militaires venus de France semble-t-il et avec ses copains qui ont vu le malheur le malheur du peuple guinéen et paf ils ont changé les choses mais est-ce que Kagame lui ne risque pas je ne sais pas d'après moi il devait au moins tirer certaines leçons de la situation qui est advenue à d'autres impérialistes en herbe ou aux dictateurs ou voilà est-ce qu'on pourquoi il ne peut pas tirer vraiment des leçons de ce qui se passe parce que le président guinéen enfin il a voulu changer la constitution il a changé surtout pour s'augmenter des mandats supplémentaires et voilà ça l'a rattrapé c'est une situation qu'il a rattrapé tout de suite donc tôt ou tard en tout cas c'est une situation qui risque de rattraper ceux qui le font surtout qu'au passage ils écrasent quand même pas mal de gens est-ce que Kagame ça ne pourra pas être dans le cas dans la la même stratégie la même situation écoutez ce n'est pas Kagame qui doit réfléchir à cette solution c'est les jeunes généraux militaires rwandais qui sont là dont certains c'est vrai ont été complices dans les crimes commis par ce régime ils l'ont peut-être refait parce que on leur avait donné les ordres ou l'ordre de le faire c'est à eux de se mettre à la place de ces jeunes colonels guinéens sachant quand même que la situation en Guinée et au Rwanda n'est pas similaire que je sache le président Alpha Kondé n'était pas accusé de génocide n'était pas accusé de crime de guerre n'était pas accusé de crime contre l'humanité seulement de mauvaise gestion voilà de mauvaise gestion et aussi il combine plein de choses il combine les massacres et la volonté de réaction de pouvoir c'est à dire le président Alpha Kondé sincèrement le jour il a décidé de se représenter moi j'ai dit que au Rwanda c'est peut-être possible mais pas au Mali en Guinée en Sénégal si au Sénégal vous voulez faire cela comme a fait Alpha Kondé qui était un grand démocrate rappelons-nous en tout cas qui était un opposant qui exprimait sa volonté de démocratie dans son pays depuis longtemps depuis une cinquantaine d'années à l'époque de secoulture il était en France il est rentré dans son pays lorsque cela était possible il a passé des années à essayer et puis il a gagné des élections il est devenu président de la république qu'est-ce qu'il a pris de vouloir changer la constitution ce genre d'exemple c'est des exemples qui ont existé même dans notre pays à une certaine époque on ne va pas y revenir lorsque vous essayez de tripatuer la constitution il faut savoir que vous touchez à des intérêts de ceux aussi qui souhaitent être sur la tribune de ceux qui voudraient aussi ou qui lorgne sur votre place sur votre poste ça, ça a été une grande erreur il y a autre chose moi je vois plutôt un modèle un exemple à réfléchir pour Paul Kogamé c'est le le sort d'Issène Abraie l'Issène Abraie a quitté le pouvoir parce que il a été chassé du pouvoir il s'est réfugié au Sénégal mais il a été rattrapé par les crimes qu'il avait commis par les tortures par les exécutions et lui qui n'avait quand même pas commis de génocide il s'en est tiré avec la perpétuité il a été condamné au Sénégal dans un procès tout à fait tout à fait ouvert et transparent il a écroupé de peine à la prison à perpétuité ça ça peut faire réfléchir quand même malheureusement ça va l'influencer du mauvais côté parce qu'il va se dire mais où j'irai si jamais je quitte le pouvoir je vais aller où au Rwanda je serai arrêté par les mêmes qui aujourd'hui m'applaudissent et vont me juger tous les crimes que j'ai commis ou que j'ai fait commettre et donc là il va tout faire pour rester au pouvoir il va utiliser quoi il va tuer les donc quoi qu'il fasse sa fin ne sera pas bonne dans tous les cas nous aussi on ne sait pas comment on va finir mais lui honnêtement il est accusé de tous les crimes possibles et imaginables tout ce qui est crimes contre l'être humain il l'a fait il les a commis les crimes de guerre pendant la guerre du Rwanda et au Congo aussi le Mapping Report les différents rapports des Nations Unies disent que l'armée de Paul Kagame dirigée par Kabarebe sous les ordres de Paul Kagame et d'autres officiers ont commis des crimes de guerre avérés là il n'y a même pas à dire si ça arrivait devant un tribunal ce serait qualifié de crime de guerre non c'est affirmatif c'est l'heure de vous l'armée de Paul Kagame a commis des crimes de guerre ensuite les crimes contre l'humanité là aussi c'est avère on n'en discute même pas les cas sont clairs ils disent ensuite oui c'est crime contre l'humanité si on les met dans le cadre de la définition du génocide ça peut aussi être pensé comme un génocide mais c'est pas important qui s'est n'abré n'a pas été condamné pour génocide il a écopé de la perpétuité donc Kagame doit se dire il faut que je fasse quelque chose il faut que avant que je ne parte définitivement qu'au moins j'ai rempli ma mission jusqu'au bout malheureusement en passant par les cadavres des rwandais des burundais des congolais et maintenant des mozambicains des centrafricains et d'autres états linéaires c'est effectivement que tout est possible tout est possible moi je ne suis pas nécessairement pour les moyens par les coups d'état parce que les coups d'état souvent créent d'autres situations d'oppression mais si ça peut inspirer quelques bonnes idées aux nombreux dictateurs qui dirigent l'Afrique ou aux démocrates d'hier qui ont pris goût au pouvoir et qui veulent y rester le plus longtemps possible ce ne serait pas une mauvaise chose le coup d'état guinéen aura quand même pu aura atteint un certain objectif de faire réfléchir les guinéens justement si les guinéens ou les militaires guinéens trouvent que ils doivent changer des choses pour un président même qui n'a fait que malgérer certaines c'est vrai certaines certaines choses mais au Rwanda où il y a crime sur crime où il y a un génocide où il y a une dictature qui tue opprime et que cette dictature se croit invincible je pense qu'il devrait aussi se servir de cette leçon parce que je serais à la place je me disais je me dirais mais oh à la fois qu'on est qu'il se fait renverser comme ça alors qu'il n'a rien fait avec tout ce que j'ai fait moi je 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 ferais mieux de de prendre mes kicks et claques et essayer de de en tout cas de de me retirer en douceur si cela est encore possible mais se retirer se retirer pour aller où comme oui les victimes de ce de ces nombreux crimes là dépensé le point de non-retour et ils risquent de faire des dégâts et c'est un domaine où on n'a pas il n'y a pas de possibilité d'admissive vous le savez bien c'est des crimes imprescriptibles c'est des crimes absolument qui exigent réponse qui exigent que l'impunité soit bousculée on ne peut pas accepter qu'un chef d'état même s'il a aidé le Mozambique la Centrafrique même s'il a promis de libérer les Tutsis de la région on ne va pas lui pardonner les crimes que son armée a commis mais les Tutsis déjà il y a les boniamoling qui non mais même les Tutsis du Rwanda ils ont tout les Tutsis du Rwanda qui commencent à le lui dire tout ouvertement ce n'est plus une affaire de vous tuer de Tutsis l'affaire Kadamé est devenue une affaire de crime contre le peuple rwandais je ne pense pas aujourd'hui voir dans ce que Kadamé fait même le peuple de la région parce que les Congolais en tout cas si les Rwandais le ratent ce sont les Congolais qui vont ou alors les Burundais qui vont et les Ougandais donc vous pensez que les Ougandais n'ont pas à se plaindre ou alors les Ougandais donc voilà c'est sûr c'est sûr son ton vraiment peu rassurant il faut le dire qu'on va terminer notre émission d'aujourd'hui j'aurais aimé terminer sur un ton plus d'espoir mais malheureusement les événements qui se passent au Rwanda et ailleurs mais qui impliquent le Rwanda ne sont pas pour nous assurés dommage là prions le Seigneur parce que nous sommes des chrétiens pour certains vous en tout cas je le sais prions le Seigneur pour que qui nous éloignent de ce danger permanent des génocides avant de finir j'aimerais adresser oui bien sûr un mot à un ami commun on a une minute justement pour un mot de clôture cette fois-ci il n'y aura pas de philosophie derrière je pense j'ai essayé d'espionner un tout petit peu je pense que notre frère Célestin Célestin a fêté son anniversaire à moins que mon agenda me trompe oh je n'ai pas prêté attention c'est possible moi j'ai vu ça dans mon agenda avant d'entrer dans l'émission et puis je me suis dit bon je vais lui souhaiter happy birthday Célestin si c'est vrai tant mieux j'irai prendre ma bouteille de champagne avec lui si ce n'est pas vrai qu'il m'excuse je le ferai en temps de vous je vous remercie ça c'est une bonne nouvelle moi aussi je me rejoins à vous pour lui lui souhaiter quand même un heureux et joyeux anniversaire si c'est vrai je vais moi aussi vérifier lui envoyer un message et je vous souhaite donc une excellente soirée on va se mettre au lit on est en Europe voilà surtout je vous remercie beaucoup ça a été long vous nous avez expliqué pas mal de choses à propos de de notre président Paul Kagame à propos de ses plans à propos de ses stratégies géopolitiques de ses guerres bon je sais que je vous ai fatigué mais ça en valait la peine et ce sont les rwandais qui vont vous remercier pour cela voilà vous ne m'avez pas fatigué du tout au contraire vous m'aidez à réfléchir avec vous sur la situation de notre pays de notre région et d'ailleurs l'exemple des Banyamoling devrait inspirer les rwandais tous ces ethniques confondues les rwandais aussi devraient prendre leurs crayons leurs claviers pour exprimer au monde tous les crimes que Paul Kagame a commis contre notre peuple le dire sans dire non 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 sans imprudence dire tout simplement que Kagame est un genocidère c'est aussi simple que ça je suis prêt à répondre à toute question venant de quelque autorité que ce soit judiciaire ou autre sur mon affirmation j'affirme que Paul Kagame a commis plusieurs genocides depuis 1990 dans la région d'Afrique des Grands Lacs et ailleurs maintenant espérons tout simplement que ce soit voilà un autre qui était peu connu qui n'était pas bien qui n'était même pas connu qui vient de naître un autre génocide en plus vous n'êtes pas le seul vous n'êtes pas le seul à le clamer même le Banyamoreng demain ce sera un vol de Burundé ou je ne sais pas moi de vous garder parce qu'il y a il y a aussi des placards qui sont là il y a des cadavres qui dorment dans des tiroirs aux Nations Unies à Minembo et ailleurs vous savez il faudra qu'on d'ailleurs donne la parole à nos amis Banyamoreng pour qu'ils expliquent effectivement comment et pourquoi ils disent que Kagame a commis et continue de commettre un génocide chez eux sur les Banyamoreng nous avons recommandé vous avez recommandé de prendre des stylos et des claviers en tout cas Adi Oumuri lui prend ses micros et ses caméras et nous allons le clamer haut et fort nous allons faire parler aussi des personnes d'autres personnes qui ont leur façon de voir les choses leur leur vocable à mettre sur les actions de notre président chez eux ou sur eux ou sur leurs amis ou leurs parents en tout cas Adi Oumuri le fera certainement et les Banyamoreng et les Banyamoreng aussi passeront sur Adi Oumuri pour nous éclairer sur leur sort voilà il me reste que à vous souhaiter donc encore une fois une excellente soirée et à la prochaine occasion probablement mardi prochain merci beaucoup et je remercie aussi nos auditeurs d'avoir suivi cette émission merci Aloïs merci et bonne soirée les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix mais comment construire la paix sur des fosses communes comment construire la paix sans vérité ni réconciliation comment construire la paix sans justice ni réparation 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 – Sous-titrage FR 2021